Nous avons été formés, nous sommes les cadres. Alors on ne peut pas ramener un cadre au Congo sans du plomb. Nous avons compris que le ministre Gisela Thierry Manguesa Ebome est venu avec un projet machiavélique, virément satanique, Son Excellence, Messieurs le Président de la République, nous les étudiants, je vais dire les ingénieurs et managers envoyés par l'État à l'Université Provis de Marrakech, nous avons accompli notre mission. Nous avons été formés, nous sommes les cadres. Alors on ne peut pas ramener un cadre au Congo sans du plomb. Nous avons compris que le ministre Gisela Thierry Manguesa Ebome est venu avec un projet machiavélique, virément satanique, de nous ramener au Congo sans du plomb. Nous disons non à ça. Nous réjuntons cette décision. C'est une décision infernale qui ne nous honore pas. Ça n'honore pas aussi le pays. On ne peut pas comprendre ça. Six mois, on a fini sans solution. Et il est préoccupé de nous ramener au Congo sans du plomb. En tout cas, pardonnez-moi le temps que j'ai eu, le temps, parce que je suis tellement dépassé 50 études à l'Université privée de Marrakech et on veut me ramener au Congo sans du plomb. Je vais bien rentrer chez moi, je précise, mais avec mon diplôme. Alors, si le diplôme n'est pas disponible, ne fiche que les attestations. Je vais rentrer chez moi. Alors, monsieur le ministre a dit encore que le chef du gouvernement, monsieur Collinet Maconso, a envoyé une lettre auprès du monsieur Mohamed Gabach, le responsable de l'Université privée de Marrakech. Le courrier stipule que le président de l'Université privée de Marrakech doit rejoindre Brazzaville ou bien doit se rendre à Brazzaville d'ici le mois de mars. Alors, notre décision reste ferme. On va attendre jusqu'au mois de mars. Nous allons tous rentrer au Congo au mois de mars avec nos diplômes. C'est ça notre position aujourd'hui. Pas de discussion sur ça. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501